Le voyage nous arrache à ce séjour vraiment édénique pour nous conduire au Cap d'Espoir à mi-chemin entre Percé et Grande-Rivière. Nous allons nous arrêter un peu à Val d'Espoir, situé à quelques milles dans les terres. Cette paroisse fut fondée il y a plus de 15 ans par l'abbé Poirier, alors curé du Cap. Depuis 1932, l'année de la construction de l'église, cette colonie a augmenté de 50 à 200 familles. Une belle maison et une belle grange, fruit de l'énergie intelligente et laborieuse. Dans les rangs reculés, cependant, certains colons plus nouveaux ou peut-être moins vaillants conservent encore des souches. En 1930, un groupe de cisterciens venus de Hollande s'installait à Val d'Espoir en pleine forêt. Ils y construisirent ce grand monastère. Après avoir mis en culture quelques centaines d'acres de bonne terre, cependant, diverses conjectures les forcèrent à quitter ce beau domaine en 1936. Ils viennent d'y être remplacés en 1938 par l'éclair de Saint-Viateur, qui, avec l'aide du gouvernement provincial, y fondent une école moyenne d'agriculture. L'éclair de Saint-Viateur Ces scènes bucoliques ne laissent pas d'être ravissantes, mais il faut visiter Rameau, situé en arrière de Sainte-Thérèse de Gaspé. Les paroissiens entendent actuellement la messe dominicale dans l'école en attendant leur nouvelle église. Le curie de Sainte-Thérèse, qui dessert le canton, a justement organisé une corvée pour en déblayer le site. Ce qui assure le succès de ces grandes entreprises, c'est la générosité avec laquelle chacun prête son concours sans se faire prier. Monsieur le curé Gendron préside lui-même aux opérations. En ce siècle de l'industrie, il ne faut pas manquer ce spectacle qui nous reporte au bon vieux temps, alors que nos aïeux devaient tout faire avec la hache et la scie. ... 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 des choux et des patates. Cette région est très propice à la culture des fraises. Tenez, voici le fameux poids-téléphone qui constitue une florissante spécialité de la région du Cap d'Espoir. De petits sapins secs sont tout ce qu'il faut pour servir de tuteur. Les gousses vertes sont emballées dans des paniers de 35 livres et expédiées sur les marchés canadiens par l'entremise d'une coopérative qui ont rempli une trentaine de wagons de chemin de fer par année. C'est parti. Même la rhubarbe a ses secrets. D'un pas tranquille et lent, le bœuf fait sa promenade du dimanche pour le plaisir de la famille. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1937, le ministère de la Colonisation organisait un concours d'embellissement des demeures, admiraisant les résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous repartons, emportant de Rameau un souvenir parfumé de cette bonne senteur des champs. ... À Grande-Rivière, nous passons tout droit. Nous y reviendrons plus tard pour y pêcher la morue. Roulons maintenant jusqu'à Chandler, ou Grand-Pavos, comme l'on disait autrefois. Presque tout l'intérêt de Chandler est dans ses moulins à papier qui font vivre la majeure partie de sa population. ... ... ... ... ... ... ... ...